Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! C'est moi qui un adaptation qui nous permet de parler de notre Тichet ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai éclairé cette vidéo ! Ici, quand on a vu la Retour, ce 거야 duきます ! On est jamais un terrorisme ! Avec un Competitif ! A chaque fois qu'un Échaissais a de l'orgueil de celui-là , c'est génial d'être grand- propose de l'Orgueil ! Et c'est marqué que Kadosh Baruch Hu l'a dit, dès qu'il y a de l'orgueil, moi je ne peux pas tenir avec l'orgueilleux. Hachem ne peut pas tenir là où il y a l'orgueilleux. C'est pour ça que c'est marqué, il les fait tomber jusqu'au plus profond de la terre. Par contre, les humbles, il les fait élever jusque dans les plus grandes hauteurs. Parce que l'orgueil, c'est contradictoire totalement avec la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Or, Youssef a tzadik à son niveau, si on veut voir le niveau de Youssef a tzadik, c'est certain que Youssef, à son niveau à lui, il était un tzadik pendant toute l'année où il s'est battu contre son état, un tzadik d'un niveau extraordinaire. Extraordinaire, on ne peut même pas imaginer le niveau de Youssef a tzadik. Mais à son niveau à lui, pour devenir le représentant du Yesod, de pouvoir combattre ce mauvais désir là, Youssef, pour qu'il puisse être complètement le support de ça dans le monde, Il fallait qu'il puisse voir à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'il puisse voir que c'est Hachem qui l'aide dans toutes ses épreuves. Il n'y a que le mérite, il l'a donné à Hachem. Ça, il ne le voyait pas. Jusqu'à toute l'année où il s'est battu, Youssef, il voyait lui, sa propre force, qui arrivait à combattre l'Uyetserara. Et à Kadosh Baruch Hu, comme il voulait arriver à faire Issei Youssef à la perfection, qu'est-ce qu'il a fait ? Le dernier jour, Kadosh Baruch Hu, il a donné au Yetserara, mais il faut imaginer quand même que Youssef, il a 17 ans, il est tout seul en Égypte, face à la tentation la plus ultime qui existe dans l'humanité, qui n'a jamais existé dans l'humanité. Et il se bat contre ça, Youssef. Et c'est marqué que le dernier jour, en État, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé toutes les cojottes à Youssef. Le dernier jour, Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Youssef, sache que si tu as tout ce que tu as réussi, c'est parce que je t'ai donné la force. C'est vrai que tu avais la volonté de vouloir se séparer du mal et de faire ma volonté, mais sache que tout ça, tu n'as pas encore compris que tout ça, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui ai donné la force d'arriver à ça. Alors quand je me reconnais ce qu'il appelle le dernier jour, il a laissé Youssef complètement, quasiment trébuché. Quasiment trébuché pour que ça, il prenne conscience. Why ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si Hachem n'y mette pas, si Hachem n'y mette pas, impossible. Comme c'est marqué d'Alagmara, que tout le jour, Youssef, il se renforce sur l'homme, et que si, à Kadosh Baruch Hu, il ne te vient pas en être face à toi et Youssef, tu ne veux pas surmonter toi et Youssef. Youssef, à son niveau, à lui, il y avait encore, on ne peut pas le savoir, c'est quoi le niveau qui lui manquait Youssef, mais il lui manquait d'avoir pleinement cette conscience que tout ce que je réussis à surmonter mon état, ça vient à Kadosh Baruch Hu. D'autant plus que c'est un homme, le dernier jour, en général, il est virulent. Et Khazak el-Méod. Exactement. Et si, en fait, Rabbein Arman, c'est ça ce qui est marqué de la Sérémat de Chim, ce qui explique Rabbein Arman, le secret de la chute d'un homme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait trébucher un homme ? Et d'autant plus, ici, on voit l'histoire par rapport à Youssef Tadik, mais c'est aussi vrai pour la vie de chacun d'entre nous. Comme il dit Rabbein Arman, que le but de la chute, c'est l'élévation. Que le but de la chute, la chute dont tu l'as envoyé, pourquoi ? Pour que si tu arrives à bien la canaliser, ça va être le moyen de t'élever à un niveau, à une perfection encore plus haute que si tu étais dans la réussite. Attention, on ne parle pas ici de la gava chez Youssef, que Khazak el-Méod, c'est aller marcher dans la rue et se prendre pour le machiaque, etc. Et c'est moi qui ai réussi, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est de la gava qui est cachée dans le cœur. Un homme qui réussit, quand on a de la réussite, il y a au fond de soi de l'orgueil qui rentre, mais caché dans le cœur. Ça ne veut pas dire que tu vas créer dans tous les toits que tu es mieux que tout le monde. Mais elle est là, elle est là. Voilà. Elle est là forcément à l'intérieur de toi. Et Rabbein, nous, il vient nous enseigner. Il y a Kodesh Bochum, on l'enseigne à travers cet événement de Youssef Tadik. Sache que c'est quoi le secret de la chute. Le secret qui est caché dans la chute, c'est qu'on veut t'enseigner cette Nekouda-là. On veut t'enseigner que tu puisses rentrer à l'intérieur de toi au plus profond de ton cœur, que tu puisses vivre au plus profond de ton cœur l'humilité la plus parfaite. Que sans Akadosh Baruch Hu, ma mâche, je ne suis rien du tout et je ne vaux pas mieux que celui qui fait même des Averotes. C'est Hachémi, mais n'est pas, je ne vaux pas mieux que celui qui fait des Averotes. Et c'est ce qui fait qu'un Tadik, lorsqu'il réussit, il réussit, il réussit, il peut voir, si jamais il n'a pas eu, il n'a pas traversé sur des échecs, il n'a pas appris à voir ses échecs de manière positive, il peut voir d'autres Juifs et commencer à les critiquer. « Regarde celui-là, comment il se comporte, comment il n'arrive pas à se remonter sur l'aide de sa race, n'importe quoi, s'il veut, il peut réussir, pourquoi il ne se renforce pas, c'est un rachat, etc. » Pourquoi ? Parce que ça, c'est le fait qu'un homme réussit sans avoir des échecs. Tant que tu réussis sans avoir des échecs, c'est dangereux, ça rencontre de la gaffe. Et ça rencontre-toi le fait de pouvoir juger tes frères de manière rigoureuse. Mais lorsque Kadosh Baruch Hu, il veut nous élever, parce qu'on a un sentiment sincère de vouloir savoir qu'il nous fait traverser des échecs. « Mais tu peux faire des fautes graves aussi à un moment donné. » « Mais Yosef Atzadik, à ce moment-là, c'était une faute très très grave. » « Oui, c'est ça. » « Maintenant, il a protégé quand même. » « Il y a des gens qui ne sont pas des Yosef. » « Non, là, il y a des enfilés. » « D'accord. » « C'est là que… » « Dieu l'a protégé quand même. Il l'a fait montrer son père, il lui a fait montrer sa mère. » « Toi, demain, tu dois faire une faute, on va te faire montrer ton père. » « C'est Yosef Atzadik. » « Oui, voilà. » « C'est Yosef Atzadik. » « Et nous, chacun en fonction de la racine de sa Neshama, soit ça va être dans des pensées, soit ça va être dans des actes. » « Ras Bessalom, Bémeth. » « Soit son Yatsara, lui, c'est d'avoir des pensées, de pouvoir se retenir. » « L'autre, c'est que Mamash, il doit tomber et après se relever. » « Ah, il doit tomber. » « Mais attention, ce qui est important pour nous aussi, ce qui est très important de voir, c'est que Yosef, il a donné le maximum, il a donné le maximum de force. » « Et il s'est battu toutes ces forces pendant un an contre le Yatsara. » « Et ça, c'est ce que nous, on doit faire quoi qu'il arrive. » « A priori, j'ai un Yatsara qui se réveille, je dois me battre de toutes les forces. » « Je dois même appeler Yosef. » « Yosef Atzadik, t'as Zorli, donne-moi des forces. » « Viens en moi, donne-moi des forces dans ma Neshama. » « Demande-moi des forces, Hesham, par le mérite de Yosef Atzadik, que je puisse tenir ce Yatsara, que je puisse tenir même d'autres Yatsara, etc. » « De ce combat contre les Yatsara, ça, c'est badaye. » « Mais maintenant, savoir qu'il y a aussi, comme a dit l'Akmara, et ce n'est pas que Rabenarman qui dit ça, c'est marqué dans les prophètes, dans Yeshayahu, c'est marqué, « Va marcher là, azot ta ha ta decha. » « Et cette embûche, cet échec qui se trouve sous ta main. » L'Akmara, elle dit « Elu, Elu, divré Torah, shenadam omed aléhem elenken irshalben. » Voici les enseignements de Torah. C'est l'Akmara qui est mis sur ce verset. Voici les enseignements de Torah qu'un homme, il ne peut comprendre et percevoir que s'il a trébuché dedans. L'Akmara elle-même, elle dit qu'un homme, il y a des enseignements qu'Hachem veut donner, des compréhensions de la manière dont Hachem dirige le monde, et des enseignements de manière de vivre, et de correction de soi-même, qu'un homme, il ne peut acquérir que dans la chute. Attention, nous, on ne cherche pas les chutes. Qui c'est le fou qui va chercher les chutes ? Non, on ne cherche pas les chutes. Nous, on ne veut que des réussites. Nous, on ne veut que des réussites. On ne veut que se rapprocher avec le Kadoj Baruch Hu dans les réussites, etc. Mais maintenant, de savoir que lorsque le Kadoj Baruch Hu il peut traverser des périodes où je dois prendre des vagues dans la figure qui se cassent sur moi, comme il dit David Améliya, toutes les brisures, toutes tes vagues, elles sont passées sur moi. Comme ça dit David Améliya. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les Tzadikim, ce n'est pas pas chaud. Les Tzadikim, au Kadoj Baruch Hu il leur fait vivre des choses très très difficiles. Même au Tzadikim, on voit avec tous ces fêtes tzadik. Et chacun d'entre nous, au Kadoj Baruch Hu il nous fait vivre des choses qui sont très difficiles. Et ça, savoir que dans ces moments-là, au Kadoj Baruch Hu il veut m'enseigner quelque chose. derrière des choses. Avec un axe comme ça. Avec tout ce qui s'est passé là pour le cours. Pourquoi c'est Moshé Rabedou qu'on appelle Anna, mais ce n'est pas Yosef ? Ah, on va arriver. Parce qu'il est loin quand même dans la Anna Booth, pour le coup. Annul. Je vais donner ça à la fin du show, mais on va l'amener maintenant. Le priya Haaretz Le priya Haaretz c'est un sefer qui a été écrit par Rabbi Menachem Mendel Midbetzk Midbetzk Et c'était Rabbi Menachem Midbetzk c'était considéré comme le Gdol de Talmidim du Magi de Mezérych. D'accord ? Donc le Balachem Tov et le Magi de Mezérych et parmi les élèves du Magi de Mezérych c'est-à-dire le plus grand élève du Magi de Mezérych qui était l'élève du Balachem Tov et c'était qui ? Qui c'est qui était reconnu comme le plus grand élève du Magi de Mezérych à cette époque-là ? C'était Rabbi Menachem Midbetzk Maintenant c'est pour savoir c'est qui qui était l'État de Talmidim du Magi de Mezérych Il y avait le Noir Melimélerch Rabbi Zoucha son frère le Balatania qui est le fondateur de toute la Rassidoute de Chabad c'était un élève du Magi de Mezérych et entre autres il y avait Rabbi Menachem Midbetzk et c'est connu c'était connu à cette époque-là que c'était qui ? Le grand le meneur après il y avait également le Rabbi Levi Shrek Mibarditchev qui était aussi un Talmidim du Magi de Mezérych c'était qui le Gdol à cette époque-là derrière le Magi de Mezérych c'était Rabbi Menachem Midbetzk d'ailleurs il l'a appelé dans la Chassidoute il l'a appelé le Rambam de la Chassidoute c'est normal c'est le fondement de la Chassidoute qu'il faut étudier pour pouvoir comprendre les fondements de la Chassidoute et dans son sépère Rabbi Menachem Midbetzk il ramène comme ça il dit que justement les Tzadikim les Tzadikim et aussi chacun d'entre nous parce que Dosh Baruch il veut nous élever à un niveau de Tzadik comme Rabbi Menachem il l'a dit Rabbi Menachem il l'a dit chacun d'entre vous je peux vous faire arriver à mon niveau comme moi ma mâche ma mâche mon niveau je peux vous donner quand il parle comme ça Rabbi Menachem c'est-à-dire qu'il est capable de prendre le plus petit du âme Yisraël et l'élever au niveau le plus haut donc chacun d'entre nous on a une ambition à Hachem il veut amener chacun d'entre nous à un niveau de Tzadik et là-bas il dit Rabbi Menachem qu'est-ce qu'il dit il dit sache que tous les Tzadikim avant de devenir Tzadik avant d'avoir leur niveau de Tzadik Hachem il leur a fait traverser des périodes qu'il appelle comme ça d'absence d'amour d'Hachem c'est-à-dire quoi des périodes d'obscurité où ils avaient où ils avaient ma mâche des difficultés des épreuves des Yétzirara intenses qui étaient en eux avant d'arriver au niveau de Tzadik qu'ils ont eu nous on croit qu'est-ce qu'on croit nous on croit qu'un Tzadik est Tzadik de sa vie ouais que Tzadik Baba Sadeh on va dire Yosef etc ils sont nés Tzadik ils sont Tzadik le même le Rabbi Lubavitch Rabbi Darman quand t'as une descendance c'est plus facile quand ton père est comme ça quand ton père est comme ça c'est un peu plus facile il va aller pendant 3 jours de nuit on parle de ça non t'as pas les mots de ce genre de jeu non non des moments j'ai amené ça pour parler de Moshe Rabbeinu il a ce qui est là-bas et il n'a pas ce qu'ils ont reçu on va revenir on va arriver à ce que tu m'as dit sur Moshe Rabbeinu quand Rabbeinachemid Besk il faut savoir c'est un Tzadik c'est pas c'est pas le genre qui va te dire des choses juste pour te mettre bien à l'aise non il te dit le émette tel qu'il est la vérité telle qu'il l'aperçoit t'as caché mais il l'a dévoilé et il l'amène là-bas il dit à quel point ces paroles ou jusqu'où elles vont il dit Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu pendant quand il a voulu que Moshe il aille délivrer le peuple avec le buisson ardent pendant une semaine Moshe a dit non trouve quelqu'un d'autre pendant une semaine Moshe il dit trouve quelqu'un d'autre la vérité le job il est pas pour moi tu te trompes des personnes pendant une semaine elle s'est mis par là Moshe lui dit va libérer mon peuple et Moshe lui dit non 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 c'est pas pour moi tu te trompes des jobs pourquoi ? il dit Moshe Rabbeinu à quel âge le dévoilement du Séné c'est vers 70 ans je crois vers 69 ans 70 ans en tout cas toute la vie avant que Moshe Rabbeinu il devienne le Moshe Rabbeinu dirigeant du Hain d'Israël Rabbeinu il dit sache que Moshe Rabbeinu c'était l'équivalent dans la Gdoucha de Bil'am Arracha Bil'am Arracha qui allait avec son ânès qui était le plus grand sorcier le plus grand le plus grand réceptacle de l'impureté de la sorcellerie etc c'était c'était l'opposé parce qu'Hachem tout ce qu'il crée dans la Gdoucha dans la Gdoucha il le crée dans la Touma dans l'impureté l'opposé de Moshe c'était Bil'am et il dit il dit et le Rabbeinu la même baisse que Moshe Rabbeinu pendant toute sa vie jusqu'au moment du Séné il a vécu à l'intérieur de lui tout ce que Bil'am il a fait dans le concret et dans l'action toutes les avérotes que Bil'am il a concrétisé dans les avérotes Moshe il les a eu à l'intérieur de lui et il a dit non et il a tenu il n'a pas trébuché dans ça mais ça veut dire quoi ça veut dire que Moshe Rabbeinu quand il arrive au Séné il pense qu'il est le plus grand rachat du monde et ça veut dire que les tzadikim ça veut dire que les tzadikim avant de devenir tzadik ils traversent Mamache des épreuves comme nous et il dit Rabbeinu la tzadikim ils traversent des milliers des milliers des dizaines de milliers de pensées comme des flèches qui leur viennent en plein à l'intérieur d'eux de Averot Mamache comme celui qui endort dans la rue Mamache comme celui qui est dans la rue écoutez bien Rabbeinu pourquoi il dit ça Rabbeinu pourquoi il dit ça il dit pourquoi le tzadik il doit traverser tout ce que les réchaïves entre guillemets du Amisraël ils ont ils ont eux dans l'action EHM au niveau des tzadikim c'est vrai qu'il ne leur fait pas tomber dans les Averot Mamache parce qu'ils ont un rôle de tzadik ils doivent être des ils ont un rôle particulier mais il leur fait passer à l'intérieur d'eux tous ces et il faut comprendre quand ça les traverse tzadikim avant qu'ils deviennent le statut de tzadik mais quand ça les traverse toutes ces pensées tous ces mauvais désirs à ce moment là ils se sentent Mamache comme le même Ben Israël qui fait des Averot du même sujet que ce soit dans un trait de caractère que ce soit la colère que ce soit dans l'argent que ce soit dans les voleurs que ce soit avec les femmes n'importe quoi il y a un coffre qui va avoir et ça mais il a peur il sent à ce moment là il sent à ce moment là Mamache qu'il est comme le plus petit du Amisraël il dit pourquoi il dit parce qu'à ce moment là où il se sent comme le plus petit du Amisraël Akadosh Baruch il crée en lui le plus grand amour pour le Amisraël pourquoi ? parce que lorsqu'il voit le Tzadik qu'il n'y a pas de différence entre lui et le plus petit du Amisraël que le plus grand fauteur du Amisraël est lui ils sont le Tzadik à son niveau à lui quand il a dépensé comme ça et qu'il a des désirs des mauvais désirs comme ça et qu'il sent qu'il a envie d'une avérat ou d'un mauvais trait de caractère ou d'un mauvais désir il se dit ouais je suis pareil on est je suis pire que lui c'est comme ce qui s'est passé avec Eusef Eusef à son moment là il s'est dit si Hachem il ne m'aurait pas il ne m'aurait pas mis la pierre devant les yeux mon père, ma mère et la pierre si je ne mets pas la pierre je détruis le monde je serais parté avec Eusef Petit Phare j'aurais été avec elle Hachem il m'a sauvé il ne m'aurait pas sauvé Hachem j'aurais été donc à ce moment là Eusef il prend conscience de quoi ? il prend conscience que je ne vaux pas mieux que n'importe qui du Amisraël si Hachem il ne m'aide pas et il dit qu'à ce moment là le Tzadik lorsqu'il traverse ces périodes là il arrive à un amour du Amisraël pourquoi ? parce qu'il fait un avec le Amisraël il fait un avec chacun du Amisraël parce qu'Hachem il nous fait traverser à l'intérieur de lui chaque épreuve chaque même embûche de chaque juif le Tzadik de la génération et plus un Tzadik il est grand Hachem il le a fait traverser pareil à l'intérieur de lui il a ressenti le même la même obscurité le même éloignement d'Hachem le même sentiment d'infériorité de qu'est-ce que je suis je ne vaux rien du tout etc il l'a ressenti et Hachem grâce à ça comme il y a des milliers de n'échamotes des dizaines des centaines de milliers de n'échamotes d'Amisraël qui dépendent de lui si jamais le Tzadik il ne se sent pas faire un avec toutes ces n'échamotes là parce qu'il se dit moi je suis Tzadik moi je n'ai jamais fauté celui-là regarde moi ce rachat là il a fait comme moi il serait très Tzadik comme moi il n'a qu'à fermer les yeux il n'a qu'à contrôler sa colère l'argent c'est n'importe quoi l'argent ça ne sert à rien il n'y a que la Torah qui compte il n'y a que les mitzvot il peut tomber dans cette vision-là des choses et s'il tombe dans cette vision-là des choses il ne fait plus un avec l'Amisraël parce que l'Amisraël il en est là concrètement il en est là comment il va lever l'Amisraël ? comment il peut lever l'Amisraël si l'Amis tu ne fais pas un avec eux ? alors plus on a de mauvaises pensées plus on a ça veut dire que Hachem là il va nous éprouver intérieurement en fait presque chaque seconde de plus en plus de plus en plus de plus en plus jusqu'à arriver à ce que en gros ça te crée une espèce d'amour inconditionnel pour tout le monde en fait ça te permet de juger positivement chaque juge de comprendre chaque juge de ne pas juger aucun juge quand c'est marqué ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas à sa place et comment on dit quand tu n'es pas à sa place c'est dans sa réalité spirituelle à lui et Hachem il fait traverser le tzadik la réalité spirituelle de chaque juif pour que lui le tzadik il puisse faire un avec chaque juif et juger positivement chaque juif et parce que lorsqu'Hachem il va élever le tzadik lorsqu'Hachem il va faire le tzadik il va sortir de cette période là où il a toutes ses mauvaises pensées ses mauvais désirs etc lorsqu'il va s'élever il va élever toutes les nechamot du âme israël qui sont attachés à lui parce que du fait que le tzadik maintenant il fait un avec chaque nechama il fait un il fait un dans le sens un c'est quoi faire un un chez nous Echad c'est la même valeur numérique que Ahava que l'amour faire un c'est aimer comme le tzadik il voit dans son frère qu'il est pareil que lui il le comprend et il se met à aimer son frère parce qu'il n'y a plus de différence entre lui et l'autre il voit que lui toi et moi on est pareil on est un et cet amour cet amour qu'il crée avec chaque nechama parce qu'il sent qu'il a les mêmes épreuves les mêmes etatsara il fait que ça nechama et ça nechama elles font un un homme qui doit aimer sa femme quand un homme doit aimer sa femme on dit qu'il s'aime c'est qu'il arrive à faire un à partir du moment où ils font un les nechama elles sont liées entre elles quand Israël arrive il y a la zé si celui qui est au sommet de la pyramide il s'élève toute la pyramide qui est en dessous elle s'élève c'est ça tout le hénien tout le hénien du tzadik quand Israël arrive il y a la zé toutes les nechama du homme Israël on est une seule entité d'un tout on n'est pas toi t'es là moi je suis là l'autre il est en Israël on croit qu'au niveau physique nos corps c'est vrai qu'ils sont séparés mais au niveau spirituel on fait tous un Hachem la Torah et Israël c'est une seule chose c'est marqué on est un on est un peuple un Hachem dès que toi tu vois un juif que tu le juges négativement que tu te sépares de lui tu dis ah celui là on dirait pas un Ben Israël regarde comment il se comporte etc tu casses entre guillemets tu l'as jamais cassé réellement le lien mais t'as cassé le lien et t'as cassé la possibilité d'élever cette personne là qui est liée à ta nechama c'est un truc qui est métaphysique oui c'est métaphysique c'est pas parce qu'après il a surmonté ça donc après il va pouvoir parler avec le type il y a aussi ça il y a aussi ça mais c'est beaucoup plus élevé que ça c'est beaucoup plus grand que ça c'est aussi métaphysique voilà exactement exactement c'est tout le lien avec le Kohen Gadol c'est le Kohen Gadol qui va lui à Yom Kippour dans le Bet-Ami-Gadol pourquoi un homme parce que c'est lui l'homme qui peut faire relever tout le tout l'âme Israël parce que tout le monde dépend de sa nechama à lui et c'est ça l'indiqué du tzadik le tzadik à émettre c'est ça et c'est pour ça qu'un tzadik Hachem il nous fait traverser comme ça c'est vrai Yosef a tzadik il a dû avoir la sensation qu'il allait trébucher dans la lavera sinon il faut qu'on avance il faut qu'on avance ouais mais j'ai peut-être enfin moi j'ai compris ça comme ça c'est à dire que le fait que le tzadik le fait que le tzadik il prenne il devienne un avec entre parenthèses les réchaïbes autour de lui vu qu'il allait même penser qu'eux qu'eux ils concrétisent ça la chose et le fait que lui il combatte la pensée elle-même donc ça ça l'a ce que l'autre il a concrétisé en gros c'est l'un des forces c'est l'un des forces non c'est à dire que ça ça répare même en fait la faute réelle que lui il a concrétisé c'est un autre rien je sais pas je sais pas je peux dire que les choses que j'ai entendu je sais pas du tout mais il dit comment c'est à dire que le tzadik le tzadik il reçoit toutes les les mauvaises pensées les mauvaises actes qu'il ont rencontré à l'Israël et que lui en les éloignant de cette fille-là de lui en les éloignant de lui il les répare à ce moment-là c'est ça avec ton donc il répare la concrétisation de la faute c'est ça par le fait que lui il visualise la même chose mais en pensée il répare et il nous donne des forces à nous de pouvoir traverser ça il y a un bon résumé pour en plus alors et donc il y en a qui veulent rentrer ses deux et donc ça on voit ça avec qui le tu es à côté 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 le prier à retz pour finir il dit il dit le prier à retz que dans un autre endroit il dit que un tzadik bien qu'au niveau des mitzvot il fait toutes les mitzvot il fait toutes les mitzvot il est comme HaShem il veut au niveau de la pratique de la Torah des mitzvot etc il se retient de la vérot etc si jamais il rentre en lui le sentiment que c'est sa force à lui qu'il a permis de réussir ce qu'il a fait et qu'il ne voit pas ici la force d'Hashem l'aide d'Hashem qu'il a eu il dit sache écoutez bien ce qu'il dit pré-arrêt c'est violent ce qu'il dit le pré-arrêt il dit sache qu'à ce moment là où il pense ça qu'il pense que c'est moi j'ai réussi il est sonné Amisrael il déteste le Amisrael il n'a pas de part dans le dieu d'Israël il n'a pas de part dans le dieu d'Israël et il dit encore un autre langage sonné à Israël en chélek beloka chez l'Israël et ah oui ve'ougaroura et il est plus petit que le pire de l'Hashem du Amisrael alors qu'il vient de surmonter les quoi alors qu'il est complètement dans l'ignée du tzadik il ne fait aucune averro etc mais il pense que c'est moi que j'ai réussi etc et il dit c'est pour ça qu'il fait tomber un tzadik pour que le tzadik il apprenne il prenne conscience que sur l'Hashem je ne suis rien je ne vaux pas mieux qu'un autre juif tellement affiné et écoutez bien c'est exactement ce qui s'est passé avec Rabi Akiva Rabi Akiva comment il s'appelle Rabi Akiva ben Yosef pourquoi ça veut Rabi Akiva ben Yosef le Harizal il dit parce que Rabi Akiva il avait la même nechama il était de la même notion que Yosef il était ma chère ben Yosef de sa génération et Rabi Akiva écoutez bien Rabi Akiva pendant 40 ans de sa vie un illettré ne connait pas l'Efbet ne connait rien de la Torah il ne sait même pas lire la Torah et plus que ça c'est marqué que non seulement qu'il ne savait pas étudier la Torah mais qu'il disait amenez-moi un Tamitraham devant moi un sage de la Torah et je vais le mordre comme un âne alors il dit pourquoi comme un âne je vais le mordre comme un chien pourquoi je vais le mordre non il dit parce qu'un âne un âne quand il mord il broie les eaux amenez-moi un Tamitraham il avait la haine du Tamitraham amène-le-moi et je vais briser complètement ces eaux et tu vois que pourtant Rabi Akiva 40 ans illettré 40 ans après il va étudier il arrive à 80 ans il étudie il étudie et 40 dernières années de sa vie de 80 à 120 ans il devient le dirigeant de toute la génération et le Hariz Ali dit que toute la Torah chez Bel c'est-à-dire la Gemara le Talmud la Mishnah tout ça provient de la Nechama de Rabi Akiva et qu'est-ce qu'il va donner Rabi Akiva ? Il va donner Rabi Meir Rabi Shimon Bar Yocha qui nous a donné le Zohar Rabi Meir Baalanes tous les grands ils sortent de Rabi Akiva je ne comprends pas Rabi Akiva au début c'était je déteste les Tamidera Hamim et Rabi Akiva il devient lui le dirigeant de tous les Tamidera Hamim et que toute la Gemara et toute la Torah elle vient de Rabi Akiva comment c'est possible ? et là c'est un grand class qui revient souvent dans l'Israël de Mahdashim qui leur a dit tu veux savoir où est-ce qu'elle est ta plus grande force écoutez bien ça messieurs ça c'est un truc il faut le revoir et se le répéter et se le répéter tu veux savoir où est-ce qu'elle est ta plus grande force au niveau de la Nechama qui t'a implanté en toi là où tu peux arriver à la plus grande perfection de ta mission sur terre regarde là où t'as la plus grande difficulté regarde là où t'as la plus grande difficulté quelqu'un par exemple qui est d'une colère un surmontat il se dit j'ai pas pire que moi dans la colère qui se rappellera Rabi Akiva Rabi Akiva qui est devenu le grand maître de la Torah le grand éternel de la Torah qui a donné un amour à tout le monde tu aimeras ton prochain comme toi-même et qui dit je m'étonne Rabi Akiva lui-même il dit je m'étonne si dans ma génération il y en a un qui peut faire la misva de réprimander son prochain Rabi Akiva le même guider la haine contre le dami Akiva comment c'est possible parce qu'en fait dans sa Nechama Rabi Akiva il avait cette mission là ses forces il avait ses forces là et tout son combat c'est de casser cette nature cette écorce qu'a jamais mis dessus de croire que tu détestes l'ami Akiva de se battre contre ça pour dévoiler le Rabi Akiva qui a donné ça te dire quoi quelqu'un y pense n'importe un mauvais trait de caractère un mauvais désir que soit l'argent que ce soit la nourriture que ce soit les femmes tu dis il n'y a pas pire que moi dans ce domaine là c'est une catastrophe sache que là où tu te crois avec le pire c'est là où si tu travailles et que tu te cache pas toi-même là où Hashem et Tamie tu peux arriver à ta perfection la plus élevée pour toi et pour tous les gens qui dépendent de toi quelqu'un qui a des difficultés sur les préserver ses yeux etc si jamais il a confiance dans ce qu'on est en train de dire là est-ce qu'il se dit sur les mâles de Chine s'il se bat et qu'il se persévère et qu'il arrive à ne pas se désespérer à continuer à étudier la Torah à prier et avoir confiance qu'Hashem il n'a pas fait un sale coup qu'il a mis ce mauvais trait de caractère de ce mauvais désir là il va arriver à la perfection dans ce domaine là maintenant ça prend du temps Rabi Akiva il est arrivé à 80 ans pour devenir et maintenant il est une grande question il est exactement à 17 ans alors qu'il n'a pas les questions après et pour terminer Rabi Akiva Rabi Akiva on voit d'un côté l'endroit où il était le plus nul on va dire l'endroit le plus mauvais de son point de départ c'est là où il est arrivé l'endroit le plus parfait par contre c'est marqué que Rabi Akiva pendant les 40 premières années de sa vie où il était illettré et qu'il détestait les Tamir Hamim il était kadosh il avait une force de se séparer des mauvaises mœurs très très grand préserver ses yeux préserver se séparer des mauvaises mœurs il était vraiment il avait des forces surnaturelles à ce niveau là il n'a jamais tribuché dans ce domaine là grande sadique au niveau de se préserver de la Havera des femmes écoutez bien ce qui est marqué Rabi Akiva lorsqu'il est devenu le grand Rabi Akiva lorsqu'il est devenu le grand Rabi Akiva c'est marqué dans ma sérède Kiddushin je crois si je me rappelle ma sérède Kiddushin marqué que Rabi Akiva Aya Melagleg les ouvrés les ouvrés Avera Rabi Akiva il se moquait de ceux qui font des Averotes Rabi Akiva le grand Rabi Akiva pas le petit Rabi Akiva des premières 40 années le Rabi Akiva après les 80 ans de sa vie il se moquait de ceux qui faisaient des Averotes et il dit Lagmara a dit de qui il se moquait Rabi Akiva Rachid je crois qu'il dit là-bas il dit il se moquait entre guillemets de ceux qui tombaient dans les mauvaises moeurs avec les femmes à quel niveau il se moquait il disait mais attends si tu fermes tes yeux si jamais t'as vraiment envie de tenir tu tiens mon frère arrête ton charme genre j'arrive pas j'ai un mauvais désir il est très fort etc non non si tu veux tout de suite tu peux t'arrêter rabia qui va comme ça il était c'est marqué qu'est-ce qu'il a fait à ce moment là à ce moment là à ce moment là il était complètement out de sa mission sa mission à rabia qui va c'est d'être le grand de la génération qui doit relever tout le monde à misraël il est complètement séparé de tous les ouvriers à vers la misraël il a l'impression que tous les ouvriers tous ceux qui tombent c'est des nuls qui sont des moyens qui n'arrivent pas à se sentir tout seul qu'est-ce qu'il fait à ce moment là il lui présente un Yeterra le Yeterra en lui-même qui se présente sous la forme d'une femme une femme ultra séduisante pour rabia ultra séduisante qui est à marche devant lui elle monte il commence à la suivre et elle monte sur le haut d'un palmier elle monte sur le haut d'un palmier écoutez bien rabia qui va il remonte sa il remonte sa tunique il accroche sa barbe et il commence à monter sur sur le palmier rabia qui va rabia qui va il arrive à la moitié du palmier mais là juste pour rigoler un petit peu je me manque de toute la journée rabia qui va il arrive à la moitié du palmier presque il a atteint sa proie il a 80 ans et à ce moment là le Yeterra il se dévoile il lui montre qu'il n'est pas que c'est le Yeterra etc il lui dit sache qu'en ce moment dans le ciel on peut retentir que tu es rabia qui va et que ta Torah elle va d'un bout du monde à l'autre et que si ce n'était pas le cas si on m'empêchait pas dans le ciel je te ferais couler ton sang maintenant je te ferais tomber dans la verra et je te tuerai juste derrière il dit l'ouler rabia qui va si tu n'étais pas rabia qui va sache que tout de suite je te ferais tomber sinon et rabia qui va du coup il se calme il redescend du il redescend du palmi il a vu le Yeterra et voilà rabia qui va c'est la même des chambres que Yosef Al-Sadiq c'est la même des chambres que Yosef Al-Sadiq écoutez bien écoutez bien si on regarde bien rabia qui va toute sa vie il a eu de la réussite dans ce domaine là il a jamais travaillé ce domaine là il a jamais travaillé ce domaine là rabia qui va c'est pour ça qu'il a rigolé non mais attention c'est à dire regardez le danger regardez le danger de la réussite gratuite de la réussite sans effort de la réussite sans échec rabia qui va pendant 80 ans il n'a pas eu d'échec au niveau de tout ce qui touche la débauche chez des mœurs il prend une gava malgré lui énorme sur ce domaine là implicitement ça rend pas compte d'aller en lui ça veut dire que tout ce qu'un homme il a sans effort tout ce qu'on a même quelqu'un il est intelligent quelqu'un il est intelligent il dit moi je suis intelligent je fais pas d'efforts ça marche ça c'est le plus grand écran qui entretoit la chaîne parce que là tu vois plus la chaîne tu te vois tant c'est ce qu'il doit faire en plus justement le machia au moment de la délivrance finale c'est expliquer comme ça qu'il va faire faire tes chouvas justement à tous ceux qui sont très religieux je pense que c'est à ce niveau là qu'il va le faire faire tes chouvas ça c'est bad et que ce côté là il manque beaucoup encore on a faim on a faim c'est très réussi que ça doit être ça exactement et donc de bien comprendre que tout ce qui est facile comme ça m'a dit dans pire qu'il va le faire il y a Gata ou Matsata t'as un mine si jamais tu t'es fait t'as fait des efforts t'as fait des efforts et t'as réussi à obtenir quelque chose tu peux croire que t'as trouvé quelque chose Ravarouche il a dit là dessus il y a Gata ou Matsata t'as fait des efforts et t'as trouvé c'est à dire que t'as eu des embûches t'as tombé t'as tribuché t'as continué à essayer de réussir de travailler ce domaine là et tu t'es battu etc et au final t'as réussi sache que qu'est-ce que t'as fait en toi t'es devenu un Baal et Mouna t'es devenu un Mahamin un croyant en HM parce que t'as vu que sans HM t'arrivais pas à Baal si jamais la Mishnah elle dit si jamais tu n'as pas fait d'effort et t'as trouvé quelque chose le Yagata ou Matsata t'as pas fait d'effort pour quelque chose et tu crois que t'as obtenu un niveau un résultat etc Al-Tahamin ne crois pas que t'as obtenu quelque chose ne crois pas que t'as obtenu quelque chose c'est gratuit on te l'avait donné gratuit mais Ravarouche il a dit ça va pas construire ta Mouna si t'as pas fait d'effort comment on dit dans les mots t'as pas fait d'effort et t'as trouvé des trouvailles et des réussites Al-Tahamin pourquoi t'as dit quoi Al-Tahamin pourquoi Al-Tahamin ne crois pas ah bah bah j'ai trouvé de l'argent par terre elle est devant moi l'argent l'argent elle est devant moi donc j'y crois pas elle est là non c'est pas c'est pas ne crois pas que t'as trouvé quelque chose alors en gros je te l'ai dit c'est que ça va pas renforcer ta Mouna ça va gonfler ta Gahaba et ça va pas renforcer ta Mouna ça va se détacher de la Kadosh Baruch Hu parce que t'as pas fait d'effort pour ça donc Al-Tahamin que chacun y prenne conscience que ma Maj qu'on veut des réussites on veut des réussites mais que les échecs et les difficultés qu'Hachem il nous envoie qu'Hachem il nous envoie dans notre parcours de rapprochement de la Kadosh Baruch Hu c'est une grande bonté d'Hachem pour qu'on puisse se renforcer dans la Mouna que tout vient de la Kadosh Baruch Hu que si Hachem il ne mette pas je ne peux pas réussir qu'on puisse se remplir du Nanava qu'on puisse juger nos frères ma Maj de la meilleure façon possible de pouvoir comprendre la situation de chacun et du plus petit du ami Israël et ainsi comme il dit Rabbein Arman quand tu juges ton frère positivement tu le ramènes Bitschouba quand tu juges ton frère positivement ma Maj à ce moment là tu le ramènes Bitschouba et donc il ira dans ce chemin là et qu'on ne voit que des réussites Amen Amen Chazak Ovaro Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz